Bonjour donc je m'appelle Olivier Laforgue, avec ma femme on s'est associé en 2007 pour créer donc une petite entreprise agricole, le petit élevage des fabres. On a commencé par un élevage de volailles et puis de fil en aiguille on a fait du canard gras, on a monté un atelier de découpe en 2013 et on rencontre comme pas mal de petits artisans ou entrepreneurs quelques difficultés. Les petits entrepreneurs, on a quatre salariés aujourd'hui donc on est vraiment dans une petite structure et on a l'impression d'être considérés comme une entreprise énorme au vu de l'administration. On n'a pas le droit d'être malade, qui fait tourner la société si on n'est pas là ? Si on est malade, on a 20 euros par jour donc on n'est pas au niveau d'une indemnité de sécurité sociale quoi et ça je trouve que ça nous peine parce que comment on fait quand on est malade aujourd'hui, à part ceux qui ont les moyens de prendre une assurance privée qui permet d'avoir des indemnités correctes, voilà. Les petites entreprises ont l'impression qu'on est malgé de tous les côtés, l'administratif nous noie, on ne sait plus où se mettre. On a besoin d'être au travail, on ne peut pas être au bureau toute la journée, c'est pas possible, on est éleveur. Notre projet est tellement de petite taille qu'on n'était même pas reconnu comme agriculteurs, ils n'arrivaient pas à nous faire entrer dans une case d'exploitants agricoles, on n'avait pas assez de bêtes, on n'avait pas assez de surface, on était trop petit quoi et pourtant c'est viable, on a des employés, il n'y a pas de problème. Une entreprise comme la nôtre qui est sur même pas 10 hectares arrive à générer quatre emplois, il me semble que ça devrait être reconnu. Aujourd'hui voilà on se rend compte qu'avec ce qui se passe au niveau international, on n'a plus aucune emprise sur le coût des matières premières, on n'est plus maître de la situation et on a besoin d'un grand changement, on a besoin d'être épaulé, on a besoin que les pouvoirs publics se saisissent de la question. Si on veut toujours en France que le consommateur puisse avoir accès à des produits qu'il a souvent découvert pendant le Covid, justement pendant le Covid il y a pas mal de gens qui nous ont découvert, qui ont découvert le mieux manger des produits de qualité. Pour que ça continue, le produit de qualité, il faut nous aider, il faut qu'on puisse être maître de la situation et pouvoir continuer à travailler le plus simplement du monde des produits sains et durables et locaux. Merci. Merci.